Bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre sœur Francine. Je vais partager avec vous un thème là qu'une sœur Esther et Aurélie m'avaient posé. Si je peux faire une vidéo par rapport à l'éducation des enfants, comment peut-on éduquer nos enfants dans le Seigneur. Ma sœur, je vous salue tous, j'espère que tu vas écouter ma sœur comme je fais la vidéo par la grâce de Dieu aujourd'hui pour vous mes sœurs. On est là pour s'édifier, pour partager ensemble. Donc nous sommes là pour nous compléter dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et pour nous entraider. Mais bien-aimés, comme on dit, priez les uns pour les autres et c'est ça ce que nous devons faire, c'est ça l'Église et le corps du Christ. Nous sommes ensemble les enfants de Dieu. Bien-aimés, ici il n'y a pas question de religion ou de quoi. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés tous à son image. Je sais pourquoi, c'est lui qui aime Dieu et qui sait que Dieu lui a créé par son image. Il doit continuer à aimer son prochain comme soi-même. Alléluia, cet amour doit être là, mes sœurs, si tu es un enfant de Dieu. Peu importe ta religion. Alléluia, donc l'éducation des enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cette vidéo peut prendre deux ou trois vidéos, ça dépend de comment je vais faire. Donc attendez si ce n'est pas fini, tu sens que ce n'est pas fini. Donc il y aura prochainement la suite. Alléluia, je vais d'abord commencer par, faut-il prêter attention très tôt à l'éducation de l'enfant, mes bien-aimés? C'est ça la question. La réponse est dans la Bible, mes bien-aimés, dans Proverbes 22, 6. La parole de Dieu nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alléluia, vous comprenez ça, mes soeurs. Donc il faut instruire nos enfants dès le bas âge, mes soeurs, parce qu'au fur et à mesure qu'il va commencer à grandir, que la vie ne puisse pas lui détourner, l'entourage ne puisse pas lui détourner de ce que tu as déjà sémé dans lui ou dans elle, mes soeurs. C'est très important ça. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous éclairer. Alléluia. C'est la question que je pose encore. Deuxième question. Quant à Dieu de parents quand il édite leurs enfants? Mes bien-aimés, le parent doit être pieux. Exemple en parole et en actes. Mes bien-aimés, c'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu dans Déternon 6, 6 à 7. Mes bien-aimés, c'est le commandement que je te demande aujourd'hui que ça puisse être dans ta vie aussi, dans ton cœur. Il faut que tu puisses vraiment inclure ça à tes enfants, que tes enfants puissent vivre avec ça. Et tu peux en parler à tes enfants quand tu es dans la maison, quand tu es en voyage, quand tu es en train de manger avec tes enfants, quand vous êtes partis en promenade. Donc, il faut toujours parler des choses comme ça à vos enfants. Même quand il faut quelque chose, il faut toujours te référer, ma soeur, mon frère, avec la parole de Dieu pour aider cet enfant-là à avoir cette crainte-là de l'éternel dans sa vie. C'est comme ça que ça commence, ma soeur, mon frère. Dieu attend des parents qui soient patients en leurs enfants. Quand nous lisons dans Colossiens 3, 21, Père, n'exapère pas vos enfants de père qui ne se décourage pas. Vous comprenez? Donc, il faut toujours aider vos enfants. Il ne faut pas les décourager, mais il faut les encourager, mes soeurs. Même s'il a fait quelque chose, même s'il a échoué, même s'il a commis quelque chose qui est grave, une faute qui est grave. Donc, il faut savoir comment les conforter, comment l'indiquer, comment l'aider à changer ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a fait. Donc, il faut l'aider ça. Il faut l'aider avec douceur. Il ne faut pas être vraiment dur avec ton enfant pour que tu puisses réussir cette éducation-là. Vous comprenez? Mais il y a les parents qui gâtent trop leurs enfants. Ils ne savent pas même prendre une autorité sur leurs enfants. Et en faisant ça, petit à petit, les enfants sont en train de voir. Ils sont en train de comprendre leurs parents. Parce que les enfants, même s'ils sont encore petits, mais ils jouent aussi sur la psychologie de leurs parents. Vous comprenez ça? Donc, il faut faire attention, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Il y a des fois que les enfants tentent leurs parents pour voir leurs réactions. Donc, il faut savoir tout ça, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Et quand les enfants vous testent et voient ce que tu fais, comme tu réagis, donc il est en train d'apprendre aussi ta manière d'être, ta manière de réagir. Vous comprenez, mes soeurs, qu'attend Dieu d'une mère, mes bien-aimés? C'est la question. La réponse est dans la Bible toujours. Dans Proverbe 31, 28. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Hallelujah! Vous comprenez la parole de Dieu. La discipline est une expression de l'amour parental. Même dans la Bible, ça nous dit, dans Proverbe 13, 24. Qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime, c'est hâte de le châtier. Donc, si l'enfant a fait quelque chose, s'il faut faire un petit chicote, s'il s'est fessé, il faut le faire, ma soeur, mon frère. Il faut le faire, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Vous comprenez? Mais quand vous gâtez trop vos enfants là, même s'il faut quelque chose, même si ici en Europe, on est dit qu'on ne tape pas l'enfant. Mais chaque personne a sa manière d'éduquer son enfant. Donc, ça, ça dépend de vous, mes soeurs. Corrigez les enfants avec gentillesse et fermeté. Les aidez, ma soeur, à apprendre. C'est dans la Bible aussi qu'il nous dit. Dans le proverbe 29, 15. Les punitions et les réprimandes. Donnez de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Alléluia, vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas que la discipline a pour objectif d'aider les enfants à être mûrs. Pas de les exaspérer. Et c'est dans la Bible qu'il nous dit, dans Ephésiens 6, 4. Mais bien aimé. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez, mais bien aimé. Les enfants s'y bisent souvent les conséquences du péché de leurs parents. C'est dans la Bible, Exode 34, 6 à 7. L'Éternel qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent. Et qui punit l'iniquité de Père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Vous comprenez, mes sœurs. Donc, tout ce que les parents peuvent faire dans leur vie, ça peut affecter l'avenir de leurs enfants, mes sœurs. C'est pourquoi, parents, faisons attention de tout ce que nous faisons dans notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit, déjà. Donc, il ne faut pas dire que j'étais de mauvais sort dans la vie de mes enfants au moment où c'était vous la base de tout ce que vos enfants vivent dans leur vie. Alors, parents, faisons attention pour préserver nos enfants loin de tous ces châtiments-là de Dieu. Ça peut prendre jusqu'à la troisième et quatrième génération. Vous comprenez, ma sœur, mon frère. Faisons attention de ce que nous faisons dans notre vie. Éphésiens 6.1 Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Hallelujah! C'est ça ce que la parole de Dieu nous demande au sujet de l'éducation de nos enfants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Prochainement, je vais vous parler des sept points qui vont vraiment vous aider, vraiment, comment éduquer nos enfants, vraiment, dans le Seigneur. Je vais continuer prochainement avec ces sept points-là que vous allez apprendre, mes sœurs. Comment éduquer vos enfants dans le Seigneur, mes sœurs. On ne doit pas laisser nos enfants que la vie puisse leur éduquer ou bien d'autres personnes puissent éduquer nos enfants. L'éducation commence dès le bas âge, ma sœur. Tu ne peux pas redresser une plante qui est déjà courbée quand ça commence à grandir. Donc, il faut la redresser quand elles sont encore petites. Donc, commencez ça à les faire avant. S'il va commencer à grandir et que toi, tu n'as pas encore éduqué tes enfants. Ou bien, si l'éducation que tu as donnée à tes enfants de le bas âge est raté, ma sœur, tu es fini. Donc, c'est le monde qui va éduquer maintenant votre enfant. Et ça va être pire. Ça va être pire et catastrophe. Tu vas commencer à plairer. Tu vas commencer à mettre tes mains sur ta tête et te demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu vas commencer à dire qu'on t'a ensorcellé ton enfant ou quoi. Au moment où c'est toi qui a échoué l'éducation de tes enfants. L'éducation de tes enfants, c'est pour toi, parent. Toi, la maman et les papas. C'est ça. Vous êtes censés dédiquer vos enfants ensemble dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec la parole de Dieu. Mais bien aimé, n'oublie pas ça. C'est très important. Prochainement, je vais continuer pour vous interpeller comment il faut faire. Comment il faut voir ça, mes sœurs. Dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment tu vas éduquer tes enfants. Comment tu peux les aider, mes sœurs. Alléluia. Restez bénis. Restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine. Si Dieu nous fait encore grâce. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo. Abonne-toi, ma sœur, mon frère. C'est gratuit. Tu t'abonnes. Comme ça, prochainement, tu vas commencer à avoir d'autres vidéos. Que je vais commencer à poster pour t'édifier. Pour t'aider aussi à avancer spirituellement dans le Seigneur. Même dans l'avenir. Restez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Et partagez la vidéo avec les autres pour que cette vérité puisse aussi aider d'autres enfants de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Partagez avec mes bien-aimés et laissez toujours votre commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre par la grâce de Dieu. Shalom.